Salut à tous, on se retrouve sur Napoléon Total War. Dans les batailles de Napoléon, nous en sommes rendus à la bataille d'Osterlitz, la dernière en date étant celle de Trafalgar, première bataille impériale qui s'est déroulée sur les mers, et durant laquelle, normalement, la flotte franco-espagnole s'est faite démonter par la flotte britannique, bien qu'on ait réussi à abattre l'amiral Nelson. Les britanniques restent les maîtres des mers, et du coup l'armée impériale de Napoléon, qui se trouvait à Boulogne-sur-Mer en 1804-1805, avait pour plan initial de conquérir la Grande-Bretagne. Mais il fallait pour ça maîtriser la Manche, et tant qu'il y avait une flotte britannique qui était capable de défendre les côtes, on ne pouvait pas traverser. La flotte franco-espagnole a été neutralisée ici, il n'y a plus d'espoir pour l'Empire français d'en virer la Grande-Bretagne dans l'immédiat, donc Napoléon passe à son plan B, qui consiste à aller neutraliser les autres puissances sur le continent, et ces autres puissances, en l'occurrence à ce moment-là, en 1805, sont l'Empire d'Autriche, l'Autriche aujourd'hui c'est un petit pays à l'époque, c'est un empire qui fait facilement la taille de la France, et l'Empire de Russie qui lui fait je ne sais pas combien de fois la France, mais qui est bien présent ici, et on va avoir affaire à une armée combinée. Alors, la bataille d'Austerlitz, le 2 décembre 1805, donc c'est une journée anniversaire, puisqu'il s'agissait le 2 décembre 1804, un an plus tôt, du jour du sacre de Napoléon, qu'on est passé de consul à empereur, dans laquelle Napoléon organisa, avec génie, sa plus grande victoire de tous les temps, en mettant en échec les forces combinées de la Russie et de l'Autriche sur le vaste plateau de Pratzen. J'ai été contraint d'annuler ma campagne égyptienne, pour éliminer des traîtres à Paris. La baïonnette est un argument de poids. Je suis devenu premier consul, j'ai pris la couronne, elle était vide. Qui d'autre l'aurait revendiquée ? Mais j'ai effrayé l'Autriche et la Russie, la vieille Europe. Et maintenant, ils lancent sur moi des troupes. Ici même à Austerlitz, je les arrêterai. 2 décembre 1805. Aujourd'hui, j'ai donné l'ordre d'abandonner le plateau de Pratzen. Les villages de Puntowicz et Telnitz regorgent de troupes. J'ai l'intention de lancer une attaque sur les forces massées à Telnitz avec un contingent ridiculement faible. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Pendant que les Russes se focaliseront sur Telnitz, mon flanc gauche sera libre de partir pour le plateau de Pratzen. Cela brisera la ligne des alliés. Il suffira de frapper fort une fois pour remporter la guerre. Alors, on va se mettre pas en pause, mais en ralenti pour donner les premiers ordres. On a notre flanc gauche qui sera opposé à l'armée autrichienne que l'on voit pas, ou du moins qu'en partie, puisqu'on voit que l'état-major du général avec 10 hommes seulement et des cuirassés. On va envoyer de la cavalerie, là-bas, pour les contourner. Et cette infanterie, on va la mettre en ligne. Tout simplement, pour l'instant, on va faire que ça. On va déployer cette unité-là. Et on va les garder en réserve derrière, je pense. Hop. Ceux-là, on va les déployer juste ces deux-là. Parce qu'en fait, ces unités d'infanterie-là vont aller soutenir notre autre armée qui est là, et dont la cavalerie va partir complètement sur notre flanc droit, en courant, s'il vous plaît, messieurs. Notre artillerie va se placer ici. On va essayer de se mettre en terrain dégagé, parce que si on se met dans les bois, je sais pas si les boulets vont partir. Si on se met là aussi, les boulets auront du mal à partir, je pense. On sera plus exposés, mais on sera plus à l'aise aussi pour tirer, tout simplement. On va mettre de l'infanterie pour couvrir un petit peu les flancs de cette pièce d'artillerie. Et on a aussi Napoléon qu'on va essayer d'abriter, même si je pense pas qu'il soit pris pour cible. On n'est jamais trop prudent. On a de la cavalerie en plus ici. On va les envoyer là. On peut mettre en normal, puisque l'adversaire est quand même assez loin. Tout le monde a eu des ordres. Alors, tout mettre à la course. Où que vous alliez, vous allez courir, messieurs. Donc là, on a dit qu'il y a des Autrichiens. Il y a beaucoup de cavaliers russes, mais ils sont en train de bouger. Je crois qu'ils vont rejoindre ce plateau-là. Alors, on cible cette pièce d'artillerie. Cette pièce d'artillerie nous cible ici. Ceux-là aussi tirs, mais par contre, je sais pas trop sur qui ils tirs. Peut-être sur la cavalerie que j'ai donnée. À qui j'ai donné l'ordre de bouger, oui. C'est eux qui sont pris pour ça, parce que l'objectif de cette cavalerie, ça va être tout simplement de grimper, d'escalader ce plateau, pour aller dégommer, non pas une seule, mais les deux pièces d'artillerie des russes. Et puis, pourquoi pas tuer le général aussi. Alors, c'est le Tsar. Le Tsar était présent. Je sais pas si le général Kutuzov, je crois qu'il y a été, ou si le général Kutuzov. Tout le monde devait être là, parce qu'on s'imaginait qu'on allait enfin pouvoir punir ce petit Corse qui avait causé tant de mal aux Autrichiens en Italie, à deux reprises, parce qu'il y a eu deux campagnes d'Italie, celle qu'on a jeté sous la première, sous la République, enfin, sous la République, sous le directoire, et puis après, sous le consulat, Napoléon a fait une autre campagne en Italie. Hop, on étire la ligne, messieurs. Par contre, là, on est en train de souffrir. On a perdu déjà un canon. Ce qui serait pas mal, ce serait que, puisqu'on cible les pièces d'artillerie qui sont juste là, on arrive à dégommer le Tsar. Alors, on est arrivé là. On va se placer ici, maintenant. C'est la souffrance, hein, de ce côté-là. Nous, canon, il est où ? Il galère à avancer, parce qu'on est en forêt. Oui, c'est très très lent. Mais bon, l'adversaire est encore assez loin. Je pense qu'on va se mettre là. On va s'épargner une certaine distance. Nous, on va se replacer derrière. Ici. Pendant ce temps-là, l'infanterie, ici. Voilà. Ici, c'est très bien. La cavalerie, on fait gaffe, parce que on est toujours pris pour cible. On va aller là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept unités. Mais pas des moindres. Ils sont expérimentés, des grenadiers. Là, on ne bouge pas. On ne va pas chercher à affronter les Autrichiens, parce qu'ils sont planqués, ils sont en hauteur. Pour l'instant, ils ont l'avantage sur nous. Mais à partir du moment où on aura neutralisé toute la vague d'infanterie des Russes, et puis l'artillerie aussi. Alors le problème, c'est que je vois que les cavaliers russes sont en train de se dépasser. Et ils vont peut-être m'empêcher d'attaquer. Alors on va juste se planquer là, en fait. Et attendre les ordres. Alors ce qui est bien, c'est que maintenant, on a un canon ou deux qui peuvent nous tirer dessus. Cette distance, ça ne va pas quand même. Je ne sais pas si je vais rester immobile, parce qu'on est censé être couvert par les arbres, là, non ? C'est risqué, quoi. On n'a pas le temps de monter, je pense. Il y a la cavalier qui arrive. Peut-être qu'on va en risquer qu'une 57, 54, on va risquer les 54. Voilà, et vous, vous étirez ici. Les autres, vous allez vous fatiguer, c'est sûr. Mais au moins, vous aurez neutralisé une pièce d'artillerie, ça sera très bien. Ici, on en est où ? On est presque à pouvoir s'installer. À partir du moment où on sera installé, ça va être le carnage. Allez, la cavalier va y arriver. C'est pas mal qu'un petit boulet passe et fauche une bonne dizaine de cavaliers, d'un coup. Possible de le faire, hop, si on peut faucher ça, le temps qu'il redonne les ordres. Ouh, là, ça fait mal, la montée, là, là. On est en côte et du coup, on se fait faucher. Très fatigué, tu m'étonnes. C'est un sacré avantage. Oh, là, alors là, je vais reculer. Ouais, on n'en avait largement pas le temps, en fait, en réalité. On va reculer. Je suis bien embêté. C'est bon ? On peut s'installer ? C'est vraiment, vraiment gênant. Je ne me souviens plus comment je la faisais autrefois, cette bataille. On a des mêmes looks aussi, je ne sais pas où ils sont. Ils sont là ? D'accord, c'était eux les mêmes looks. Et eux aussi. Je ne sais pas trop comment on va les faire intervenir, ces cavaliers. Ils vont venir en soutien ici, c'est sûr. On va les mettre au centre, d'ailleurs. Alors, très bientôt, de toute façon, dès qu'ils auront franchi la rivière, on se mettra en... en mitraille. Finalement, la cavalerie s'avance. Très fatigué et frais. On est frais. Vous allez aller là-bas. Vous êtes mon espoir. 40e, leur objectif, c'est juste de servir de cible. Pendant qu'eux bougent, se mettent derrière, tranquille. Et ensuite, fauchent toute l'artillerie adverse. Ici, il y a deux unités qui ont déjà franchi la rivière. Et qui arrivent, on va pouvoir tirer. Par contre, on est toujours à 80 de portée, ouais. Je pense que vous allez devoir rebouger comme ça. Et vous aussi, d'ailleurs. Alors, ça c'est parce qu'il y a toujours le mod qui est pris en compte pour certaines petites choses, et du coup, le zoom et le dézoom sont issus du mod. En fait, j'aurais dû contourner depuis le début, je suis bête. Ils ne peuvent pas nous tirer dessus, si on se met là. Enfin, de toute façon, on va s'en occuper. Alors, attention, parce que les cavaliers sont juste là, derrière. Ils vont essayer de nous prendre par le flanc. Et je n'avais pas prévu, mais... Ah, et ça, je ne l'avais pas prévu. J'aurais dû mettre une unité qui puisse faire un carré de ce côté-là. Alors, on va devoir s'occuper d'eux. Avec nos cavaliers. Ah, alors. On fera 6 russes contre on fera 6 français. Bah, c'est nous qui les défonçons, pour l'instant. Et de loin. Bon, finalement, ils ont mis la panique dans nos rangs pour pas grand-chose. Pour l'instant, parce qu'il y a d'autres cavaliers qui vont arriver. Il ne faut pas que ça s'éternise, parce que là, une fois que la charge est passée, ils vont reprendre une partie de l'avantage. Alors, nous, on peut se mettre en carré, mais on n'en a pas besoin ici. Par contre, eux, quand ils vont nous atteindre, ça va faire mal, donc il faut qu'on se redéploie. Le carré est trop loin. Il faut qu'on s'avance. Alors, je n'ai pas vu. Alors, attendez. Déjà, là, on va faire un carré. C'est obligé. Il y a de la cavalerie qui arrive en masse. Je n'ai pas vu, mais là-bas, on se fait attaquer. On se fait attaquer. Parce que je n'ai pas donné l'ordre d'avancer, vous êtes fous, là. Qu'est-ce qu'on fait, là, nous ? Oisifs. Ils ont bougé sans mon instruction. Parce que j'ai l'impression que la cavalerie en face n'a pas bougé. Vous allez revenir, les gars. Là, j'ai un contrôle encore sur vous. Allez, revenez. Allez, messieurs, on y va. Pendant ce temps-là, sur le plateau, il y a un affrontement. On a neutralisé une pièce d'artillerie, mais... Il y a un affrontement. Mais je pense qu'on va l'avoir. Oui, on va devoir les maîtriser. Et on va tuer Alexandre Ier. Au moins, il est blessé, ici. Alors là, gros affrontement. C'est parti en vrille, complètement. Notre artillerie est... Ouais, mais c'est dangereux, ce que tu fais, là. Ah, les Autrichiens se mettent à bouger, maintenant. Là, il y aura une charge. Allez, les gars. Ouais, ouais, ça fait du bien, là. En fait, je ne sais pas ce qu'ils font, là. Et on va vous charger, les gars. Là, c'est bon, le moral s'effondre en face. 80 mètres. Oui, parce qu'il y en a certains qui l'ont reculé, donc forcément. Ça aide. Alors, du coup, on laisse faire la cavalerie et le carré. 67 encore. On va juste se réaligner, là, pour affronter l'autre qui arrive. Ouais, la charge n'est pas forcément la meilleure des idées. Mais ça, elle nous laisse le temps de nous repositionner derrière, pour achever les survivants. Le carré, en en attendant encore besoin. On va devoir reculer. Et ils vont continuer à rester là, parce qu'il y a un général autrichien qui ne demande qu'à être abattu. C'est pas du tout la bonne position, pour vous. On recule. 94, ouais, c'est très très juste, là. Et en plus, on doit abattre certains de nos hommes. Peut-être qu'on va chercher à abattre ceux, là, d'abord. Il est mal placé, c'est dingue. Il y a un décalage qui est fait sur nos unités, qui nous empêche de bien agir. Chacun tire sur son voisin. C'est pas un affrontement de face à face. Et les autrichiens arrivent. Et pourtant, j'avais un net avantage, j'ai l'impression, ici. De ce côté-là, j'avais bougé beaucoup d'unités. Et du coup, maintenant, on se fait complètement attraper. Bon, on va siluer ceux-là. Et du coup, Napoléon est lui-même exposé. Alors, c'est vous, la réserve, qui va devoir aller de ce côté-là. La cavalerie, elle est toujours planquée, c'est bien. Ah, alors, l'artillerie. C'est pas le général. C'est le fusil, par exemple. Et vous, chargez là-dessus. Alors, par contre, on va se faire avoir. Le objectif, c'est juste d'abattre son général. Si on se fait complètement avoir, c'est dur. Non, c'est désordre. Milice, on approche. Milice! Milice! Oh, mais là, on est mal placés, c'est tout, non? Hop. Leur boulot, ça va être de finir le travail, justement, là-dessus. Ils sont 37. Allez, ils se lanceraient. Est-ce qu'on a réussi? Eh bien, on n'a pas réussi. On a traversé le champ de bataille pour rien, ici. La cavalerie va faire son effet, je pense. En face, il n'y a qu'une unité de cavalerie autrichien. Regardons, s'il s'avance. On est repérés ou pas? Non, pas encore. Ah, là, on a fait le boulot. On se replace. Je serais tenté de charger. C'est la garde nationale, donc le raccord, il faudra voir direct. Autant rester à distance pour l'instant. Au rapport! Napoléon ne va pas l'impliquer. On maintient juste les unités tranquilles pendant un temps. Juste le temps, peut-être, que la cavalerie revienne. Elle fera la différence, je pense. Et voilà, la cavalerie adverse va se faire dégommer. Allez. On a juste le temps d'arriver au contact, et ce sera bon. Alors, il nous a repérés. Ouais, donc on va reculer. On l'a tiré, mais on n'est pas prêts à leur foncer le temps. Allez, ils ne font que nous effleurer. Déjà, il nous a plus espécuée ici. C'est terrible. À bout de porteur, normalement, on se voit pas qu'il est touché sur ça. Ah, ça c'est bien. Est-ce qu'ils vont se déployer? Ils sont assez nombreux, donc on va foncer dessus. Avant qu'on se fasse tirer comme des lapins par ceux-là, par exemple, et ceux-là. On recule. Ah, ils ont remarqué qu'il se passait quelque chose de mal pour eux. Et là, on va laisser faire la cavalerie. Ouais, mais la charge n'a pas eu la faille, ce qu'on tient. De l'autre côté, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est arrivé jusqu'à notre pièce d'artiris. Tranquillement. C'est la même unité que tout à l'heure. Ils auront fait le boulot, ceux-là. Ok, on va se poser un peu derrière. On va faire du 9 cavaliers. Un peu plus avec la salve qu'on nous a envoyée. Ah là par contre. On va arrêter de faire l'équilibre. Donc on tourne à nouveau et on rechargera derrière. C'est très serré. C'est très serré cette partie. Qu'est-ce qu'il se passe? Ils nous ont suivis. Mince. C'était un atout, ça, que je gardais dans ma manche, mais... On est tellement lent. Ça, c'est quand même assez terrible, quand même. Non, je ne vais pas pouvoir les affronter correctement. On est très très lent, là. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Ils sont frais. Ils ont le moral en hausse. Ah, si, peut-être. Si on arrive à les maintenir un tout petit peu. Donc on arrive à les contourner. Vous avez la chance, parce que là, ils se repositionnent et du coup, ça joue contre eux. Allez, bon, je charge. Je charge, et ici aussi. Ah, c'est tout juste. J'espère que ça va le faire. Allez, messieurs, allez, messieurs, allez, messieurs, on doit faire tout le tour, d'accord, c'est pour ça. Allez, sabrez-moi tout ça. C'est une question de morale, là. Je charge dessus, très bien. Voilà, les russes, c'est terminé. On va garder ça en réserve. On peut traverser ici, normalement. Et voilà, les autrichiens qui se dispersent, du moins leurs survivants. Ici, bah, il y a une unité qui a fui, apparemment. Ouais, ok. Bon, on a l'avantage pour nous. Il reste encore une unité de fusil qui nous fonce dessus. Une autre. Ah, finalement, ils sont complètement dispersés. Il va arriver à notre hauteur. Il semble se diriger vers nous, donc on va juste se positionner comme ça. Il va se faire cueillir sur son flanc, parce qu'il va arriver à portée. Allez, messieurs. Là, normalement, il rentre. Voilà. On vous arrose. C'est pas mal, pas mal pour une commerciale. Et vous ? Non, vous ne pouvez pas ? On a force un petit peu... Attendez, hop. Comme ça. Et nous, ici. Et là, je suis embêté, parce que eux, ils... Ouais, c'est pas pour m'arranger. On essaie de courir par là. On va les faire revenir sur la ligne d'infanterie. Ben, eux aussi, ils font mal, quand même. On s'avance un peu, messieurs. Ah, voilà, ils se repositionnent. Ah, qui va jouer contre eux ? Ah, ben là, c'est tir croisé. Là, c'est la fête foraine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de son général, là ? On pourra peut-être la battre avec eux ? Bien, ok. Ils ont renoncé. Allez, messieurs. Allez, messieurs. Un problème pour son oral, ils tiennent autant. Et voilà, là, il est temps. Belle ligne, ici. La cavalerie, derrière, va avoir son rôle décisif, hein, il le faut. Et celle-ci, elle n'a pas vraiment récupéré de son dernier combat. Alors, attendez, hop. Deux unités d'infanterie, et le général. Fatigué, fatigué. C'est bientôt fini, les gars. Un coup de patience. Voilà, on commence à arroser, ici, c'est bien. Ah, j'espère qu'ils auront tous ceux-là. Ils sont sortis du champ. Allez, même s'ils sont fatigués, on va les faire charger. Là-dessus, les mêmes looks, les bouts sur le général, quoi que, bah, si le général vient à nous, on va le dégommer en premier. Allez, les mêmes looks de Sterlitz. Pendant qu'un grand prix, c'est un calophe décimé. Charge de... Charge de camélier fatigué. Très fatigué. Charge de slow motion. Allez, l'empereur France doit être blessinortellement, là. Métiez-vous à couvert, imbécile ! Non, le moral est toujours bon. Non, c'est bon. On va s'effondre un peu. Et voilà, neutralisé. Et forcément, le moral s'effondre. France 2. France 2, ouais. Eh ben, c'était long, cette bataille. Mais c'était intéressant. L'ennemi bat en retraite sur les étangs gelés de Satchan. Je peux dire avec fierté que c'est ma victoire, mon triomphe. Aujourd'hui, ma gloire rejaillit sur la France. Mes ennemis vivent dans la crainte. J'ai donné à mes ennemis de bonnes raisons d'avoir peur. Et voilà ce que ça donne. On est à peu près équivalent au nombre d'hommes. Au final, à peu près 2200 contre 2200 environ. Et on a eu 1000 pertes, alors que l'adversaire en a eu 1600. Enfin, 1100 pertes d'un côté. Mais quand même, il y a l'assaut que les Russes ont envoyé dessus. J'aurais pu faire autrement. Et puis la charge de cavalerie des Autrichiens aussi, une unité de cavalier qui m'a neutralisé une pièce d'artillerie. Ça, c'était bien gênant. Parce qu'à la fin, la pièce d'artillerie, elle aurait pu être très efficace contre l'infanterie adverse. Mais bon, c'est une victoire. Et on s'en porte très bien. Allez, j'espère que cette bataille vous a plu. On se retrouve bientôt pour le début de la grande campagne. Salut à tous !